Si vous me suivez, vous savez qu'il y a peu de temps j'ai fait un périple dans le sud-est de la France qui s'est terminé, notamment par la rencontre abonné, à Lyon. Si vous avez vu l'épisode, donc c'est la partie 2 de la restitution, où je vous fais le retour sur ma journée de samedi où j'ai visité globalement Lyon, vous avez pu voir qu'il y avait sur la place Belcourt un événement sportif qui m'a particulièrement intéressé, pour lequel je suis resté pas mal de temps malgré que j'avais mes collègues qui m'attendaient, pour essayer de m'adonner pour la première fois à de la photo sportive. Cet événement c'était un événement de rollercross. Donc c'était pour moi la première fois que j'ai pu essayer de faire vraiment de la photo sportive et vraiment j'ai kiffé ça. Et je me suis dit que j'allais vous en faire une restitution un petit peu sous forme de retour d'expérience tuto. Maintenant pour vous expliquer les paramètres que j'ai fait, comment j'ai réalisé les prises de vue et vous montrer les résultats, les résultats, ma foi, pour lesquels je suis assez fier. Donc si cela vous intéresse, c'est parti ! Donc voilà, je vais vous parler aujourd'hui d'une compétition de roller skate qui s'est passée à Lyon. C'est les roller skate qu'on teste. Enfin je ne sais pas, je vous affiche ici à la fois l'événement de la page du club de roller de Lyon et à la fois l'affiche standard. C'est un événement qui s'est passé le 14 et le 15 mai. Il y avait je crois deux parties. Une partie plutôt rollercross avec un parcours et des obstacles. J'y reviendrai, c'est plutôt ça sur lequel moi je me suis attelé. Et je crois le lendemain il y avait une partie, un circuit de course de roller à travers Lyon. Voilà, donc moi ce que je me suis attelé, je me suis attelé à la première partie qui est le skate cross. Donc c'est globalement un parcours qui était sur la place Bellecourt, un petit circuit sinueux qui est parsemé de deux obstacles, des obstacles avec une rampe qui permet globalement de faire des sauts en roller, d'atterrir, de prendre de la vitesse, de perdre de la vitesse. Après moi je ne suis pas spécialiste de ce type de compétition. Je vous montre d'ailleurs typiquement un petit peu la vidéo que j'avais pu filmer mais qui était un petit peu ce que je vous montre, pour voir à peu près le parcours, à peu près les sportifs qui faisaient ce rouleur. Donc il y avait toute une partie, au début c'est l'entraînement, c'est pour ça que vous avez plusieurs rouleurs en même temps qui roulent. Et après il y avait toute une partie compétition qui consistait à partir d'une rampe, de se lancer et faire deux tours de ce fameux circuit, et donc deux tours sur lesquels il y avait à chaque fois deux obstacles. Alors comme je vous disais, moi ce n'était pas prévu, donc comme j'ai vu ça, bon j'ai commencé à me dire je vais filmer un petit peu, après je me suis dit bah tiens si j'essayais de faire la photo, et là petit à petit je m'y suis mis et j'y ai pris vraiment goût. Donc à ce niveau là, ce que je peux dire de toute façon, c'est que bon, le circuit était fait de telle façon que je n'avais le choix que de me mettre sur un seul obstacle, parce que le deuxième obstacle, quelque part le premier du circuit, était complètement à contre-jour, donc je ne pouvais pas prendre des photos, ce qui est dommage, parce que pour la partie compétition, vous avez vraiment les sportifs qui partaient d'une rampe, et donc qui arrivaient vraiment sur le premier obstacle bien lancé, et je pense qu'ils sautaient bien plus haut, potentiellement ça m'aurait donné la possibilité de faire des photos, peut-être avec plus de puissance, ce genre de choses, parce qu'ils avaient plus d'élan, ils arrivaient plus vite sur l'obstacle. Alors que le deuxième obstacle, ils avaient déjà patiné, ils avaient déjà potentiellement perdu de la vitesse, ils arrivaient un petit peu moins vite, mais bon je n'avais pas le choix, ce deuxième obstacle, c'était le seul qui était relativement exposé, parce que j'avais le soleil dans mon dos. Donc je vous rappelle, je n'étais pas photographe accrédité de cet événement là, même si j'aurais bien aimé, si vous êtes les organisateurs de cet événement là, et que vous passez par là, et que pour l'année prochaine vous avez envie de m'inviter, je suis partant sans problème. Voilà, donc comme je m'étais mis devant un obstacle, bon je regrette un petit peu de ne pas avoir fait aussi quelques photos, vous savez, de la partie plate, mais je me suis essentiellement focalisé sur la partie saut d'obstacle, et je voulais vraiment figer, essayer de faire l'exercice, de figer le mouvement des sportifs qui sont en plein air, ce genre de choses, pour vraiment essayer de les capter. Et ma foi, ce n'était pas forcément facile, parce que j'étais déjà derrière les barrières, donc je ne pouvais pas me positionner comme je voulais, et surtout que les sportifs, ils arrivaient de derrière l'obstacle, et je ne les voyais pas arriver, donc l'exercice c'était ne pas les voir arriver, des fois les entendre, et encore quand ils étaient plusieurs, quand ils étaient tout seuls, ce n'était pas simple, et d'un seul coup les voir apparaître, arriver à les faire la mise au point, les figer, et arriver à avoir la bonne prise de vue. Et ma foi, comme je vous le disais, je m'en suis pas mal sorti, je suis assez content, vous verrez les photos que je vais vous restituer tout à l'heure. Mais avant, ce que je voulais, voilà, en profiter, comme je vous le disais, en retour d'expérience, un petit tuto, vous expliquer quels paramètres j'ai utilisé, comment je m'y suis mis pour arriver à faire ces types de photos-là, et point par point, pour vous expliquer, voilà, le raisonnement que j'ai mis, et même si moi, je pense que maintenant, je m'y connais suffisamment pour ne pas avoir mis des heures, mais ma foi, voilà, si ça peut intéresser d'autres personnes qui ont envie de faire ce type de photos, et qui, sur le coup, se posent la question quels paramètres utiliser, je vais vous donner en tous les cas ce que moi, j'ai fait. Alors, premier élément, qui dit photosportif, dit globalement sujet en mouvement. Donc souvent, il faut figer le mouvement, sauf parce qu'on va y faire du filet, mais ça, c'est un autre tuto. Donc là, ce que je voulais faire, c'est vraiment figer le mouvement, notamment puisque j'étais sur une rampe, je voulais essayer de figer le mouvement, du sportif qui arrivait en haut, éventuellement, qui était dans les airs, ce genre de choses, plus ou moins, c'est essentiellement ça que j'ai essayé de faire. Donc, qui dit figer le mouvement, dit vitesse d'obturation. Donc, pour cela, il faut vraiment maîtriser son paramètre, qui est la vitesse d'obturation. Pour cela, vous avez deux modes. Soit vous avez le mode semi-automatique, qui s'appelle priorité à la vitesse, chez Canon, c'est TV, chez les autres, je ne sais pas. Soit vous avez la possibilité de vous mettre aussi en mode manuel, et vous verrez, je vais vous expliquer juste après, que moi, j'ai utilisé les deux modes. Quand vous vous mettez en priorité vitesse, ça veut dire que vous laissez l'appareil photo choisir l'ouverture. Si vous mettez en mode manuel, évidemment, c'est vous qui choisissez tous les paramètres. Alors, j'ai moi-même commencé en mode priorité vitesse, et j'avais choisi, j'ai commencé à faire plusieurs essais, j'ai commencé à une vitesse que je jugeais qui devait être acceptable à un millième de seconde. J'ai essayé après un petit peu à un mille deux cent cinquantième de seconde pour finir à un demième de seconde, où je trouve que c'était la bonne vitesse pour figer le mouvement par rapport à mon sujet et sa vitesse. Le problème, lorsque vous utilisez le mode priorité vitesse, c'est que pour le coup, c'est l'appareil qui choisit de régler l'ouverture. Et il me proposait, vu que j'avais quand même pas mal de luminosité, il faisait grand soleil, c'était un matin du mois de mai, donc il faisait beau, il me proposait des vitesses d'ouverture, toujours pareil, pour garantir la partie exposition via le triangle d'exposition, je ne vais pas rentrer là-dessus, on a fait des tutos, il y en a d'autres par-ci, par-là. Il me proposait globalement des ouvertures de f8 jusqu'à f11, ce qui, par rapport au rendu que je voulais, je trouvais qu'il était trop, parce que je ne voulais pas avoir une grande profondeur de champ. Moi, au contraire, je voulais avoir une petite profondeur de champ, je voulais maîtriser cet aspect-là et notamment avoir une partie arrière-plan tout en gardant du contexte qui soit relativement floutée. Donc, je voulais une ouverture qui soit un petit peu plus grande. C'est pour ça que je suis passé en mode manuel, où j'ai gardé ma vitesse d'un demième de seconde et j'ai choisi une ouverture à f5,6. Et ma foi, c'était une ouverture qui m'allait bien par rapport à ce que je voulais faire. Donc, vous voyez, il faut savoir passer d'un mode semi-automatique à un mode manuel en fonction de ce que vous voulez maîtriser sur vos paramètres de votre appareil photo ou pas. Au niveau des ISO, maintenant, pour compléter le triangle d'exposition, généralement, je shoot, même pour du paysage, toujours à 200 ISO. Et là, afin de me garder une bonne latitude de plage de vitesse si j'avais besoin d'augmenter ma vitesse ou pas, je vais shooter à 400 ISO. Sur mon appareil photo, ça ne pose vraiment aucun problème de shooter à 400 ISO, donc ça ne sert à rien de s'en priver et comme ça, je pouvais augmenter la vitesse si j'en avais besoin. Au niveau de la mise au point, qui dit sujet, qui bouche, dit mise au point, qui doit pouvoir s'adapter en fonction des mouvements de votre sujet. Donc, j'ai choisi de me mettre en mode autofocus, enfin, mise au point, continue, donc sur Canon, ça s'appelle l'AI cerveau, sur Sony, Nikon, tout ça, je ne sais pas, mais vous retrouverez bien le mode qui correspond. Donc ça, c'est pour, de façon à ce que une fois que j'ai loqué mon sujet, je puisse le suivre et il continue à faire la mise au point tant que, tant que je n'ai pas relâché. Voilà, donc ça me permet notamment de faire plusieurs photos avec la même mise au point, notamment dans le cadre de rafale, on y reviendra juste après. Donc toujours pareil dans les critères de mise au point, donc il y a à la fois le mode autofocus continu, mais aussi sur quel collimateur j'allais faire la mise au point. Donc ce que j'ai choisi, c'est d'utiliser un groupe de collimateurs qui est essentiellement centré dans mon appareil photo, qui est un gros carré qui regroupe tous les collimateurs du centre. Voilà, j'avais choisi de vraiment atteindre mon sujet dans le centre de mon appareil photo et de pouvoir le suivre en fonction des mouvements qu'il pouvait faire. Donc voilà, donc ça c'est en fonction, il faut savoir connaître sur son appareil photo les possibilités que vous avez d'utiliser un collimateur, plusieurs collimateurs, des groupes à droite, à gauche, au milieu. Donc voilà, moi j'ai choisi ce groupe là, d'ailleurs je vous affiche, je crois, où je vous l'ai affiché parmi les choix que j'avais, le choix que j'ai pu faire et ma foi, ça a super fonctionné parce que vraiment j'avais mon sujet qui arrivait, il était derrière le... derrière l'obstacle, je ne le voyais pas arriver et d'un seul coup il m'apparaissait et donc je l'attendais et dès que je le voyais apparaître, je loquais la mise au point et puis derrière je faisais la photo, soit j'en faisais qu'une quand je voulais, soit j'en faisais une petite rafale pour histoire d'avoir plus de latitude, d'avoir la bonne photo, la bonne attitude au bon moment et ma foi, je n'avais aucun problème pour faire la netteté et je n'avais pas besoin de choisir le collimateur il est là là là-bas, c'est lui-même qui détectait là où il voulait faire sa mise au point sur le sujet qu'il détectait au moment où il apparaissait et donc la zone était suffisamment grande pour qu'il trouve toujours plusieurs collimateurs pour faire sa mise au point avec ma profondeur de champ sur 5-6 ça allait exactement par rapport à ce que je voulais faire. Et enfin, je viens de vous en dire aussi donc pour être sûr de ne pas louper la photo et d'avoir plusieurs attitudes dans la partie le moment où le sujet apparaissait ou il disparaissait j'ai shooté en rafale histoire d'avoir plusieurs attitudes possibles plusieurs choix et des fois pas forcément figé entre le début et la fin il peut y avoir plusieurs photos qui ont des attitudes qui peuvent être différentes donc c'est ça qui est intéressant alors je n'ai pas fait des rafales de plusieurs dizaines de photos à chaque fois j'ai fait des petites rafales de 4-5-6 photos à chaque fois histoire de ne pas griller non plus toutes mes cartes mais ma foi ça m'a permis de choisir la bonne photo de façon à avoir le bon rendu. Au niveau des objectifs maintenant quand j'ai démarré vous voyez je suis en train de me balader dans Lyon donc je n'avais pas forcément choisi de mettre un appareil photo parce que je ne me préparais pas à faire de la photo sportive j'avais monté en standard l'appareil l'objectif qui me le filme là c'est mon 24-105 f4 de la série de Canon qui va sur mon OSR il était monté en standard et j'ai commencé à faire les premières photos avec ce 24-105 et j'ai regardé les focales a priori j'étais à peu près entre 50 et 80 mm de focale bon je vous disais j'étais un petit peu dans les premières photos notamment quand j'avais le 24-105 j'étais un peu sur le côté de l'obstacle j'étais assez près c'est pour ça que voilà ça m'a convenu j'ai essayé de faire les photos en étant un peu plus en bas ce genre de choses mais j'étais derrière une barrière j'étais limité aussi à la fois par les personnes qui étaient autour de moi et par rapport voilà j'étais comme un public standard donc j'ai commencé à faire ces photos au 24-105 et après j'ai changé de position et je me suis mis plus en fait en face l'obstacle et j'ai décidé de passer au 70-200-28 pourquoi ? parce que je voulais essayer de tasser un peu plus ces perspectives parce que je voulais resserrer un petit peu le cadre voilà et je voulais avoir cet effet de perspective qui soit assez pour avoir un cadre plus serré et donc voilà j'en ai profité comme j'étais un peu plus loin de 200 mm ça m'allait bien et j'ai mis voilà ça m'a été l'attitude j'ai pas regardé avec 200 mm mais je crois que j'ai fait des photos entre 70 et pas loin de 200 voilà ça m'a permis en fonction de je voulais vraiment tout l'obstacle où je voulais vraiment zoomer sur juste la personne qui apparaissait voilà ça donne l'attitude à faire pas mal de choses autre chose aussi vous l'avez bien compris donc toutes les photos ont été faites à main levée et bon même si dans les vitesses on parle d'entre 1 millième et 2 millième de seconde il n'y a aucun problème quelle que soit la focale pour arriver à ne pas avoir de flou de bouger et en plus mes deux objectifs sont très correctement stabilisés donc franchement j'ai eu aucun problème sur le fait de faire ces photos complètement à main levée et au final toutes mes photos sont relativement réussies et très nettes et j'en suis bien content et je vais vous montrer ça dans pas longtemps mais avant je voulais faire une petite parenthèse sur les appareils photo hybrides vous savez que moi j'ai un EOSR de Canon qui est le premier hybride de Canon et la photo sportive moi j'ai pendant longtemps entendu les gens au monde les hybrides donc comment c'est arrivé peut-être moi maintenant j'ai pas spécialement regardé les gens ont râlé que les hybrides n'étaient pas du tout adaptés pour la photo notamment animalière et la photo sportive parce que un hybride vous savez ça a une petite caméra qui retranscrit je dirais ce que l'objectif voit et que cette caméra a toujours un petit décalage par rapport à la réalité qu'on peut avoir via le viseur d'un réflexe qui est directement la vision optique directe franchement quand j'ai fait mes photos ça ne m'a pas du tout gêné j'ai réussi à faire tout j'avoue j'y ai même pas pensé donc bon est-ce que le viseur était bon je sais que sur les OSR il était quand même déjà relativement correct en tous les cas moi ça ne m'a pas gêné donc voilà je veux dire c'était un retour d'expérience par rapport à ceux qui se posent la question mais en tous les cas avec mon OSR j'ai pu faire les photos que je vais vous montrer sans aucun souci en tous les cas de viser après tout ça il est peut-être temps que je vous montre enfin quelques photos résultantes alors je ne sais pas à l'heure où je tourne ces images là si je vais peut-être flouter quelques visages ou pas voilà parce que bon c'est quand même des photos que j'ai prises sur le vive dans une compétition certes mais bon il y a certains visages qui sont bien reconnaissables ça peut être des mineurs donc voilà je ne sais pas encore on verra je me tâte maintenant on verra voilà donc vous verrez la restitution donc je vous en montre quelques-unes je ne sais plus combien j'ai dû faire de photos et ma foi je vous disais elles étaient assez correctes parce que je dois bien avoir 95% des photos que j'ai fait et j'ai dû en faire plus de 500 qui sont bien nettes et propres bah tant mieux il y a encore celles que j'ai ratées en termes de mise au point c'était soit parce que j'attendais tellement que mon sujet apparaisse que des fois j'ai presque j'ai anticipé presque l'arrivée et du coup il a loqué l'arrière-plan et donc j'ai fait des photos floues soit moi j'avais quand même visé que mon sujet apparaissait au milieu de l'obstacle et des fois les sujets apparaissaient vraiment trop à gauche trop à droite donc dans ce cas là le temps que je m'adapte je les avais raté la mise au point mais c'est vraiment à la marge sinon toutes mes photos enfin moi en tous les cas je les trouve bien correctes et ces photos je vous les montre là bien évidemment ce que j'avais essayé de figer c'est l'attitude c'est le saut en l'air c'est ce genre de choses c'est pour ça que j'espérais peut-être attendre l'après-midi pour que ce soit plutôt des adultes qui passent là c'était plutôt des jeunes qui avaient entre 12 et 15 16 ans qui passaient le matin donc voilà donc je pense que les adultes ont plus de puissance et peut-être que ça m'aurait permis de faire des photos de peut-être plus spectaculaires parce qu'ils ont un peu plus de puissance pour monter sur l'objectif faire des sauts ce genre de choses mais c'est pas grave c'est pas grave ça s'il y a dit même quoi les deux C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est la première fois que je fais ce type de photo sur un événement sportif. Je me suis rapidement adapté. J'ai trouvé les bons paramètres. J'ai fait des photos qui sont correctes. Franchement, on va faire un peu d'auto-satisfaction. Je suis assis. C'est assatisfait de moi et de mon... Voilà, des photos résultantes. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et si en plus vous êtes spécialiste de la photo sportive, n'hésitez pas à me dire les compléments de choses que j'aurais peut-être pu encore améliorer, notamment au niveau paramétrage ou cadrage ou autre. Qui sait, je ne suis pas spécialiste et j'assume. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure aussi, je regrette un petit peu de m'être trop focalisé peut-être sur les obstacles, même si c'est ce que je voulais faire, parce que je voulais vraiment figer les gens qui sont vraiment en l'air avec leur roller, ce genre de choses. Mais du coup, j'ai un petit peu sacrifié le côté, peut-être, il y avait peut-être des scènes affigées, peut-être qui pourraient être intéressantes, même si j'avais peu de recul en étant derrière la barrière, ce genre de choses. De la partie plate où, voilà, ils ont des positions un peu ergonomiques pour arriver à patiner, quoi, je veux dire ça, avec les rouleurs. Donc, c'est un peu quelque chose que je regrette un petit peu. Je regrette aussi, peut-être, voilà, de ne pas pouvoir plus prendre des photos sur le premier obstacle, mais je vous disais, il est à contre-jour, là, on ne pourrait rien y faire. Voilà, si j'étais resté plus longtemps, peut-être que l'après-midi s'aurait changé, j'aurais changé d'obstacle, mais ma foi, ça, on fait avec. Donc, voilà, vous l'aurez compris, j'ai kiffé ce moment, j'ai adoré faire ce type de photos, au point que, ben, je vais essayer de voir, de me créer l'opportunité, peut-être, de refaire ce type de photos, quel que soit l'événement sportif, et peut-être, regardez, c'est vrai, je ne le fais pas, autour de chez moi, quand il y a des événements sportifs, et peut-être essayer d'y aller pour essayer de faire ce type de photos, parce que, franchement, c'est la première fois que je fais de la photo sportive, et j'y ai pris goût, c'est assez intéressant. Donc, bon, après, les conditions étaient optimales, à grande lumière, grand soleil, ce genre de choses, mais bon, voilà, autant démarrer une fois, j'avoue, je vous dis, je suis assez content, et je vais essayer de me créer ces opportunités pour, voilà, pour aller faire d'autres photos de ce type-là, que ce soit pour du roller, ou tout autre sport. À suivre ! Voilà, j'espère que ce petit retour, tuto, conseil, retour d'expérience, voilà, en tous les cas, partage d'expérience, ça, c'est sûr, vous a plu, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre en commentaire de ce que vous en avez pensé, comme je vous disais, si vous êtes spécialiste de la photo sportive, n'hésitez pas à compléter en commentaire des éléments complémentaires qu'il aurait fallu prendre en compte, voilà, toute autre chose qui peut être utile pour nous améliorer pour la photo sportive, voilà, et si vous voulez continuer à me suivre, vous n'êtes pas abonné, c'est comme d'habitude, ici que ça se passe, voilà, merci de m'avoir suivi, à bientôt !